Johnny Hallyday et Nicolas Sarkozy étaient des amis de longue date. Lorsque l'ancien président de la République a appris la disparition du rockeur, il a été forcément très touché. Immédiatement, il imagine le discours qu'il pourrait prononcer lors de ses obsèques. Mais comme le rapporte Laurence Favallelli, l'ancien agent artistique de Laetitia Hallyday, dans son livre Laetitia H, au cœur du clan Hallyday, paru en librairie jeudi 28 novembre 2019, il n'aurait pas eu le droit de prononcer ces mots. Nicolas Sarkozy aurait bien voulu en faire un « discours » dans l'église, il l'a formulé à Laetitia, mais le cabinet d'Emmanuel Macron nous a fait comprendre que ce ne serait pas très opportun, a-t-elle écrit. En effet Emmanuel Macron donnera lui un discours lors de cette cérémonie d'hommage à Madeleine. Mais il louera le talent du rockeur sur le parvis de l'église et non sous la nef. Laurence Favallelli se souvient que cet hommage à la Madeleine avait été un vrai casse-tête et un moment de grand stress pour ses équipes, surtout pour rétablir le placement des personnalités invitées. Je ne veux pas l'imaginer, vu les circonstances. Mais comme au temps des tournées, j'ai demandé à Anne-Sophie à Paris de Maïder, explique-t-elle encore. Laurence Favallelli égratigne l'image de Laetitia Hallyday durant six années, elle a assisté le couple mythique. Avec son livre, elle espère faire une thérapie, et n'entend pas du tout régler ses comptes. Néanmoins, elle n'hésite pas à afficher une image loin d'être très reluisante de la veuve de Johnny Hallyday. Elle assure que le rockeur faisait semblant de s'endormir lors des visites de Laura Smith et David Hallyday. Lors d'un diner, Laurence Favallelli révèle que Laetitia Hallyday aurait sorti « Ils ont raison d'être inquiets, ils n'auront rien ». Des déclarations qui viennent ternir l'image de celle qui a désormais un nouvel homme dans sa vie, Pascal Ballant. Laetitia Hallyday 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 Laetitia Hallyday